Salut la compagnie, salut mes petits boostosaures, salut tous les mobeurs, salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate, pour ma part ça revient, les choses se stabilisent, je m'habitue à mes nouvelles obligations temporaires, et aussi à l'hiver qui s'approche, donc maintenant il y a un blouson, et puis il y a le sweat polaire qui tient bien chaud, bon le blouson est ouvert, enfin non il est tout bleu, mais bon, dans la main, des petits pois, c'est bon les petits pois, bref, bref, tout va bien, et aujourd'hui nous sommes donc dans la direction de la merdouillette, la merdinette, que nous avons découverte, hurleuse dans le dernier vlog, hurlante, elle fout un merdier pas possible, et elle est moins performante que quand elle est plus discrète, c'est embêtant, non, ça va pas du tout, alors elle est très rigolote, c'est sûr que quand on ouvre les gaz, on se fait bien botter le cul, parce que évidemment, au moment où on ouvre les gaz, on est déjà, on est en plein dans la plage de couple, donc dès qu'on n'ouvre pas, on se fait botter le fion, mais le régime, une fois qu'on maintient les gaz une fraction de seconde, on se retrouve donc à un régime qui est a priori trop élevé, donc pour les raisons que je vous ai expliqué, donc peut-être à cause de l'admission qui restreint, qui est restrictive à ce régime, et peut-être aussi à cause du pot d'échappement, donc dans tous les cas, là les perfs avaient quand même bien chuté, même si la vitesse finale n'était pas vraiment vraiment impacté, on avait quand même perdu a priori dans les trois secondes de 0 à 100, ce qui est énorme, mais pour autant la vitesse finale n'était pas mauvaise, on arrivait à 105 km heure, donc bon, a priori on aurait peut-être fait 107, mais on perdait trois secondes au 0 à 100, assez étonnant, mais bon c'est comme ça, c'est pas la première fois que je constate que sur une distance donnée, on peut perdre énormément de temps, d'une certaine vitesse à une certaine vitesse, mais pour autant la vitesse finale n'est pas très différente, bon c'est probablement mathématique, mais on n'est pas là pour faire des mathématiques, on est là pour bidouiller des pétoires et les faire booster, donc voilà, aujourd'hui on va essayer donc de viser un régime moteur qui va être plus adapté à notre configuration, donc en l'occurrence j'avais allégé le variateur, et c'était moins bien, donc on va faire le chemin inverse, c'est à dire que malheureusement je me souviens plus exactement des réglages que j'avais avant d'allégé le variateur, j'ai une petite idée, et bien dans tous les cas voilà je vais essayer de m'être plus lourd, donc normalement la machine va être encore moins brouillante qu'avant, ça va plus hurler comme ça hurlait, bon on est encore très loin des vrais entre guillemets moteurs hybrides avec des cylindres liquides, hyper rassinge, mais bon, donc là on va on va repartir dans le bruit d'une mobilette habituelle, vu qu'on va reprendre un régime assez raisonnable, allez je sors la pétoire et changement de poids, à tout de suite ! la starlette des mobilettes du moment, la merdinette avec son moteur innovateur, son moteur innovant, qui donc inaugure probablement beaucoup de petits frères comme celui-ci, donc des moteurs basés sur un cylindre de scooter Piaggio, pourquoi avoir choisi un cylindre de scooter Piaggio plutôt qu'un Noveto ou Neos, tout simplement parce que les cylindres Doveto Neos ne sont pas symétriques, comme vous pouvez voir là, le cylindre il y a autant des lettres d'un côté que de l'autre, ce qui n'est pas le cas du Neos et de l'Oveto, qui sont donc, comme je viens de vous le dire, des nitros à refroidissement à air, voilà pourquoi mon choix s'est porté sur le cylindre Piaggio, parce que tout simplement voilà, il a un cylindre symétrique, donc qui refroidit aussi bien d'un côté que de l'autre, ce qui n'est pas a priori le cas du Neos, mais je n'ai pas testé les cylindres de Neos Oveto, on verra, peut-être que par la suite on fera des tests pour voir ce qui se passe avec des cylindres non symétriques, donc des moteurs qui ont quand même, même si le refroidissement n'est pas symétrique, peut-être que c'est tout à fait fonctionnel, peut-être que ça refroidit un peu moins bien d'un côté du cylindre et on aurait peut-être 10 degrés de plus d'un côté que de l'autre, ce qui ne serait pas vraiment la fin du monde, donc on n'a qu'à voir avec celui-ci, ça refroidit très très bien, on est sous 110 degrés pour le moment, donc c'est tout à fait acceptable, si on avait 130 d'un côté et 110 de l'autre, ce ne serait pas forcément super gênant, en tout cas esthétiquement, voilà, on a un moteur qui est quand même plus sympa avec un neltage symétrique. Voilà, bon, maintenant, donc, bah écoutez, moi j'ai commencé le job, donc j'ai cherché dans mon tas de petits poids et gros poids, et bah écoutez, on va repartir sur ça, je pense que, je pense que j'avais moins de poids que ça avant, de poids que ça avant, là je suis vraiment, c'est vraiment le maxi que je puisse trouver dans mon tas de poids, là vraiment, c'est extrêmement lourd, donc j'ai eu un petit peu peur avec ces poids cylindriques, j'ai craint que la joue mobile ne vienne toucher sur les angles, étant donné que sur cela, c'est chanfreiné, et que moi j'ai conçu le variateur boost pour ce type de poids là, voilà, donc j'ai déconseillé à des clients d'utiliser des poids de ce type, des types cylindriques, parce que ça pouvait coincer la joue mobile, mais je viens de faire la vérification, et ça ne, bon, a priori ça vient toucher, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, ma courroie descend quand même bien au fond, donc il n'y a pas de problème, donc même avec ces poids là, ces poids énormes, et bon, a priori, le variateur s'ouvre, enfin, s'ouvre bien, c'est ça, là, ou se ferme bien, il y en a qui disent, un variateur s'ouvre en roulant, il y en a d'autres qui disent, il se ferme, donc, bon, voilà, on va dire, moi je vais vous dire qu'il se ferme bien, voilà, là il est fermé, et là, le vario, il est ouvert, voilà, pour moi, c'est dans ce sens là, donc, on est bien, la courroie descend bien, mais alors là, on va être vraiment chargé comme un âne, donc, donc, lors du dernier vlog, ah, je me suis trompé de poids, c'était pour celui-là, c'était un moyen, voilà, c'était ça, ah oui, c'est là que j'ai dové, c'est ça, et puis, c'était ça, voilà, voilà, donc là, lors du dernier vlog, on avait ça, on avait ces quatre là, et on va passer donc à ces quatre énormes, il me semble, il me semble, il me semble, je ne suis pas certain, il faudrait vérifier, il faudrait que je revérifie dans le vlog, qu'avant, on avait ceci, et ceci, et ceux-là sont plus lourds, ceux-là sont plus haut, et en plus, ils sont prévus pour tête fraisée, donc, évidemment, ils sont moins usinés que ceux-là à l'intérieur, ceux-là sont usinés droit, ceux-là sont usinés, comme les têtes fraisées, donc, avec cette forme en haut de tête, et donc, donc, ces poids-là sont plus lourds que ceux-ci, même si j'ai pas de balance, j'en suis certain, voilà, donc, je, bah, on va mettre ce qu'on a de plus lourd, hein, on va vraiment mettre ce qu'on a de plus lourd, euh, alors, une chose est sûre, je pourrais pas, si je vais encore alourdir, je pourrais pas mettre des rondelles sous ceci, peut-être que ceci, peut-être que je pourrais mettre des rondelles sous ceci, je ne sais pas, on verra, de toute façon, je pense qu'on va être très très lourd, hein, donc, bah, écoutez, tout est là, le petit tourne qui vit, le vis qui tourne, les poids, j'ai plus qu'à, et puis, je vous reprends, bon, voilà, réglage tractosaurus fait, donc, je vous montre, donc, comme d'habitude, hein, comme je le montre dans la, comme j'indique dans la notice du Stradit, vous prenez la courroie, vous faites une petite boucle, comme ça, vous mettez un crampon au sommet de la boucle, et vous présentez, vous présentez votre courroie entre les deux jours, et vous poussez fort, 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 alors, attendez, c'est pas facile de tout faire en même temps, filmer et vérifier le vario, j'ai vérifié juste avant, ça a l'air bien, ouais, 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 il y en manque un tout petit peu, il y en manque un petit peu, attendez, je pense la caméra, je vérifie, a priori, on est à 1 mm du canon, donc, bon, là, je l'ai bien fait, avec les deux mains, c'est plus facile, voilà, on a à peu près 1 mm entre la canon et la courroie, avec la caméra, on dirait qu'il y a beaucoup plus, je n'arrive pas à toucher, donc, ouais, il y a tellement de lumière, voilà, bon, là, j'ai 1 000, avec la lumière, on dirait qu'il y a beaucoup plus, hein, mais il y a 1 000, bon, c'est pas mal, ça doit buter un petit peu, quand même, les mafiotes, ça doit buter un petit poil, bon, ça va très probablement nous faire perdre un petit peu de tour au démarrage, un petit peu, perdre un tout petit peu d'axel, hein, parce que, évidemment, là, il y a 1 mm, donc, on n'est plus en canon de 18, mais on est en canon de 20, enfin, ça revient à un canon de 20, là, on a 1 mm de chaque côté du canon, donc, entre la courroie et le canon, donc, 18 plus de 20, voilà, donc, bon, ça ira bien, on va déjà tester comme ça, comme je vous dis, voilà, les poids, les poids sans chanfrein, c'est pas l'idéal avec le Stradit, mais ça peut aller quand même, hein, mais voilà, parfois, on peut donc ne pas pouvoir régler à la perfection comme on voudrait, bah, parce que la joue mobile, on ne veut pas revenir complètement, elle bute un petit peu dans les contrepoids, bah, c'est pas la fin du monde, hein, enfin, je pense, en tout cas, que ce ne soit pas la fin du monde, donc, voilà, c'est monté, hop, ah, j'ai plus qu'à ranger mon bordel, mes petits pois, mes gros pois, mon ton de novice, mes tisous, et puis, on va aller se tester cette petite pétoire, hein, donc, je vous disais, hein, dans les, quand je vous ai présenté le moteur, ce que je trouvais très intéressant dans le cylindre, c'est que c'est un cylindre sport, c'est-à-dire que c'est un cylindre, c'est pas un cylindre de fou pour scooter Piaggio, c'est un cylindre, qui marche très bien, hein, mais qui est, à mi-chemin, hein, entre le, une machine qui arrache la mort pour faire du run, et une moble, une machine de route tranquille, donc, bonjour, donc, donc, voilà, tout l'intérêt, c'est d'avoir un moteur, comme je vous l'ai expliqué, très élastique, on peut le configurer comme on veut, donc, vous avez vu dans le dernier numéro, donc, on était configuré en sirène, donc, ça hurlait, bon, ça ne prenait pas non plus 14 000 tours, on devait être aux alentours des 13, 13, 2, je dirais 13, 12, 5, 13, bon, j'ai pas réinstaller mon logiciel, encore, donc, je peux toujours pas vous le dire, donc, voilà, c'est tout l'intérêt de ce moteur, donc, donc, là, on l'a testé, quand on a fait les meilleurs chronos en configuration mi-hurleuse, mi-tracteuse, on l'a testé, donc, la dernière fois en configuration un peu trop hurleuse, et là, en principe, ben, là, on va, on va tester en configuration tractosaure, bon, voilà, on va voir, allez, je vous reprends là-haut, à tout de suite, les potos, et voilà, les gars, une petite tranchette de testinge sur la tablette, la tablette des mobilettes, bon, alors, bon, ben, j'ai fait tout ce que je vous ai dit, mais en plus, j'ai changé l'olive de ma bougie, et j'ai aussi resserré ma petite cosmoisie, là, qui se barre, bon, a priori, maintenant, ça tient bien, on devrait pas être emmerdé, nous, voilà, en principe, on va pouvoir se faire un petit, un petit rune, un petit tracto rune, un petit tracto rune, et on va voir, ce qu'on va avoir en perf, en prenant, encore moins de tours, qu'au début, je pense, hein, comme je vous dis, j'ai pas vérifié les poids exacts que j'avais, avant d'alléger, donc, en principe, on va prendre moins de tours, qu'avant d'alléger, donc, on va voir ça, on va foutre un petit peu le bordel, mais, moins que la dernière fois, évidemment, bon, on va aller, hein, il doit une partie, hein, Ah ouais, ça tracte en bas, hein, y'a pas à chier, hein, Ah la chèvre, en houding, lol, Ah ouais, c'est mieux, hein, c'est mieux, bien lourd, hein, c'est vraiment un cylindre qui a beaucoup de couple en bas, et donc, faut pas le faire hurler, hein, ça sert à rien, hein, voire même, euh, voire même, on y perd, hein, vous avez vu, 3 secondes de 0 à 100, là, on va voir, on va voir ce que ça donne, hein, bon, j'ai un blouson de plus, un pull en plus, mais bon, j'sais pas quand même, on va comparer quand même, Ah, le martien vient de se barrer, Je ne fais pas quand même, Ah, c'est bien. On va voir, 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 C'est parti. C'est parti. Tout en discrétion. Bon, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. La coupure quand même. Bon les gars, il n'y a pas à chier. On est le 11 novembre, il n'y a personne. J'espère que le GPS a eu le temps d'être chopé. Et qu'il n'est pas en vacances. Le satellite. Bon allez les gars, on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. C'est parti. 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 planter le freinage de la mort sinon bah je serais j'aurais fait partie d'une camionnette allez à tout de suite go les gars il n'y a pas à chier on est le 11 novembre il n'y a personne et oui mon petit j'espère que le gps a eu le temps de les choper tu bosses toi et qui est en vacances allez on voit le satellite bon allez les gars on est parti quoi oh non il y en a un qui vient de me parler sur messenger et ben ça a tout coup pire et ben on continue allez 9 9 km heure go 20 30 40 50 60 72 ta gueule pendant le 80 90 100 1 2 3 4 5 6 et dites vous que là je pense que je pense que j'aurais freiné à l'endroit habituel je pense que j'avais 110 j'ai bien l'impression parce que là je suis à 100 je crois qu'il y a les 108 mais un tout petit instant et vu où j'ai freiné à la dernière flèche et elle est là donc là bah bon allez cut 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 un dévisage vous savez vous savez quelle heure est venue vous savez ce qu'on va faire tout de suite tous ensemble on va faire quoi on va faire quoi on va faire quoi allez on va faire on va faire le débriefing au bon vous avez vu maintenant à une pétoire bas tu fais un bruit de pétoires hein ça fait pas un bruit d'avion de chasse et pourtant pourtant on aurait peut-être probablement pu avoir les 110 alors que le moteur est réglé très cool donc bon reste à voir les chiffres d'accélération là je peux pas du tout vous dire ce qu'il en est est-ce qu'on va avoir fait moins bien que 14 de 0 à 100 est-ce qu'on va faire mieux que 11 2 il me semble quand on était réglé à mi-chemin entre là et trop léger je ne sais pas je ne sais pas dans tous les cas là on a une machine qui est vraiment vous avez vu cool si je roule sur un filet de gaz pépère vous avez vu quand la machine est froide ça se lève tout seul bon quand elle est chaude moi il faut plus tirer dessus mais ça marche super bien vraiment super bien alors comme je voulais dire un pour moi le choix de ce cylindre sport était vraiment idéal pour une mob mais voilà comme vous le savez je suis en train de vous faire la promo d'un pack que je vais vous proposer bientôt donc un pack stage 6 hybride à air donc c'est un pack qui est constitué donc de la culasse usinée spécialement de la cale de neuf taillée dans la masse de ouf du de l'angleur de sortie d'échappement et évidemment de la paire de carter percée à l'anthrax piaggio mais sur cet ensemble vous pouvez aussi bien mettre ce cylindre donc le stage 6 mk2 sport piaggio mais vous avez aussi le racing le rassinge qui lui lui avec le réglage le plus léger qu'on a utilisé bah a priori c'est vraiment c'est là que ça aurait vraiment marché le mieux là avec le réglage qu'on a là avec le racing le racing a priori là au démarche ce serait beau ça aurait du mal ça aurait du mal a priori je dis bien a priori voilà donc là le sport vous avez vu on a un moteur qui est vraiment très élastique on a un choix de réglage très large donc on peut aller de la machine là qui prend peu de régime je pense qu'on doit être à 10 000, 5, 11 000 peut-être en charge là alors que trop léger on devait être je pense vers 13 000 et précédemment entre les deux je pense qu'on devait être à 12 000 voilà je pense qu'on doit être dans ces eaux là comme je vous dis je ne peux pas le vérifier pour le moment je n'ai que mon oreille certes musicale pour juger et mon petit cul pour sentir la puissance arriver un sentir les coups de pompe ou dans le cul cul quand je mets des coups de gaz donc voilà là vous avez donc une config vraiment sympa comme je vous l'ai dit tout à fait élastique vous pouvez faire une machine qui hurle ou ou une machine qui hurle pas là sur un filet de gaz c'est aussi discret que le doppler 50 bon peut-être un tout petit peu moins un tout petit peu moins bon il ya un tout petit peu plus de vibrations dans le pot mais bon il ya un petit jeu dans la rotule on connaît c'est les rotules qui peut de plaire top de plaire janeli c'est pas super ça rien à voir avec la super bielle et souple de la titinette fait avec des têtes de bielle déroulement à aiguilles de bielle et des axes de piston et un cylindre bloc cylindrique donc voilà donc bon là on a vraiment une config excellente vous avez vu 1 je vais pas me répéter c'est très très sympa coche donc ouais je sais il faut pas que je fasse une petite voix aiguë 1 après on dit que je suis ça fait pas sérieux ça fait pas le mec qui est qui est bon quoi tu vois le mec qui est le bonhomme moi je préfère parler comme ça j'aime bien moi calus température testage non j'aime bien jouer avec ma voix aussi bref donc vous avez eu la pratique elle nickel bon on pourrait prochain test essayer d'avoir les 110 avec cette config exactement cette config juste s'il n'y avait pas une camionette dans le rond point en freinant un peu plus tard peut-être aller en couchant un peu plus sur la machine en essayant de faire vraiment le maximum je pense que tel quel on peut avoir les 110 donc je sais pas si ça vous tente qu'on essaye de les faire parce qu'a priori je pense qu'on peut les faire maintenant j'ai vérifié ma bougie j'ai l'air encore bien riche 1 à mon avis je peux encore en enlever des points donc on va pouvoir gratouiller en principe encore encore et encore il nous restera ensuite l'avance à l'allumage il nous restera encore les carter à préparer parce qu'ils sont 100% stock il nous restera des pots à tester enfin je pense qu'on testera pas tout de toute façon déjà vous je pense que je pense que les neuf packs qui vont être disponibles avant noël sont déjà vendus je vous le dis honnêtement je suis très confiant maintenant il ya aussi celui ci qui est le 10e bon je sais pas si je l'enverrai à quelqu'un je n'en sais rien j'ai pas trop envie parce que comme je vous dis c'est un ville brequin que j'ai soudé et donc c'est pas que j'ai pas confiance mais voilà ça non je préférerais le garder pour m'amuser faire m'humuse éventuellement vous refaire un vlog nc4 enfin bref on verra dans toute façon voilà pour le moment il y aura 9 pack stage 6 hybride mk2 disponible pour noël voilà les potes donc j'espère que ça vous a plu vous avez pu voir que c'est pas parce qu'une machine hurle qu'elle marche fort là elle hurle pas et ça marche aussi bien voir peut-être j'en doute peut-être un petit peu mieux qu'avec le réglage qu'on avait avant donc mais c'est pas une raison on essaiera de faire mieux dans les prochains blogs voilà les potes allez je vous remercie d'avoir été là évidemment je vous remercie de me faire le petit geste qui fait très plaisir et qui fait que la chaîne boostienne se fait connaître donc n'oubliez pas de me faire le petit effort de cliquer sur le schéma le cli le coquelicot j'allais oublier ça fait tellement longtemps voilà bon j'arrête le blabla je sais que je vous saoule tous allez les potos à bientôt tôt ciao oh